Un week-end entier de cyclocross à Besançon pour déterminer la hiérarchie nationale dans toutes les catégories de la discipline. Et parmi elles, beaucoup de coureurs franc-comptois. Tu l'as monté, mais tout droit ou travers ? Non, on va monter en travers, en dévers. Historiquement, on a toujours eu des coureurs qui se sont investis dans le cyclocross. On a un terrain qui est propice, on a des coureurs comme il fait froid l'hiver et aiment peut-être bien faire du cyclocross parce que c'est plus facile de s'entraîner un petit peu en cyclocross sous les sous-bois, en course à pied. Un terrain et des clubs très investis dans la discipline. La Franche-Comté qui peut s'enorgueillir d'être la première région de France pour la pratique du cyclocross. Les conditions idéales pour révéler des carrières nationales et internationales depuis des décennies. Comme Francis Mouret, le coureur né à Chaillot, neuf fois champion de France ou chez les filles Caroline Mani par exemple, meilleure féminine en 2016. Francis et Caroline ont toujours tiré le cyclisme franc-comptois vers le haut et toujours amené des jeunes à s'investir dans cette discipline. Et vraiment, on a un gros réservoir de cadets et cadettes qui arrivent. Francis est un exemple pour nous tous. C'est super motivant. On essaie de suivre sa trace et on espère tous avoir la même carrière que lui. Derrière les stars, des dizaines de jeunes qui commencent à leur tour de se faire une place sur les podiums les plus prestigieux. A l'image de ce cadet de l'amicale byzantine qui sera en compétition samedi prochain. « Quand j'étais plus jeune, je faisais du VTT et puis un jour, mon éducateur m'emmenait sur une course de cyclocross et ça a pris tout de suite. La saison d'après, mon papa a investi dans un vélo et c'est comme ça que je me suis lancé dans la discipline. » « En fait, c'est un garçon qui est très sérieux. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans l'entraînement. Je pense qu'il faut déjà avoir la grosse caisse. Il faut avoir vraiment un gros moteur. Et puis ensuite, il faut avoir une coordination des gestes. Puisqu'en fait, quand ils descendent de vélo pour sauter les planches ou les escaliers, il faut vraiment une coordination au niveau des mouvements. Et puis après, il faut quand même des grosses cuisses. » Des qualités nécessaires pour affronter la rigueur de la spécialité et qui font la réputation des épreuves de cyclocross à très haut niveau. Les aptitudes de ce grand champion jurassien remarqué déjà tout jeune pour son talent. Fabien Doubet, champion de France et vice-champion du monde junior, aujourd'hui devenu coureur professionnel sur route et qui viendra courir dimanche dans sa discipline préférée. « C'est sûr que le cyclocross, ça a tout de suite bien fonctionné pour nous. C'est vrai qu'on avait un groupe qui vivait, qui aimait le cyclocross et ça nous a vraiment poussé vers le haut, s'entraîner ici, faire nos gammes ici, toujours à la rivalité. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait que s'améliorer. Je pense que c'est ce qui a permis notre réussite dans les jeunes catégories d'âge. » En tout, une quinzaine de francs-comptois défendront leur chance ce week-end, dont beaucoup peuvent espérer un podium sur ces championnats de France de cyclocross à Besançon.